Bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc comme je vous avais parlé dans les vidéos précédentes et je vais faire une petite décoration de la Saint Valentin avec les enfants et c'est pas quelque chose d'extravagant c'est vraiment quelques petits trucs cute que j'ai trouvés au dollarama donc j'ai dépensé à peu près 20 dollars et les restes étaient des choses qu'on avait déjà ici à la maison donc c'est vraiment quelque chose simple, cute pour que les enfants s'amusent comme ils vont seuls trouver leur salle de jus qui est décorée sur la thématique de la Saint Valentin puis je vais pas décorer les salons ni rien je vais mettre quelques petits objets dans la cuisine et les restes ça va être tout dans la salle de jus donc sans plus tarder on commence je vous montre ça tout de suite c'est tout de suite c'est tout de suite Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je vais vous donner un petit peu de temps. Bye ! ... Donc, comme vous pouvez le voir, je ne suis vraiment pas duée pour faire des choses manuelles. Mes mains sont remplies de peinture. J'ai même de la peinture dans mon nez, dans mon front. On a dû appeler au secours à notre grande fille pour m'aider. Parce que vraiment, j'étais découragée, comme je vous le disais. Ma grande fille est venue nous aider et à la fin, c'est elle qui est en train de le terminer. Mais ça va être encore plus spécial pour leur papa, parce que ça va être les deux qui l'ont fait ensemble. Donc, pendant qu'elle termine ça, je vais vous filmer un petit peu comment elle est en train de le terminer. Et je vous montre les résultats finales après. Donc, voilà, c'est terminé. Ça va être pour que papa puisse mettre ses crayons ici. Il va ramener ça à son bureau. Ça va être des petits cadeaux que Sophia lui a fait pour la Saint-Valentin. Donc, on s'est retrouvés plus tard et je vous ai filmé un petit peu de ma journée. Ce n'était pas beaucoup, parce que les filles étaient difficiles aujourd'hui, surtout Léa. Comme je vous l'avais dit hier, je pense qu'elle est en train de faire ses dents. Puis, elle devient vraiment irritée. Elle veut tout le temps être dans mes bras. Elle veut tout le temps être avec moi. Donc, c'est un petit peu difficile. Mais bon, on a passé à travers la journée. Là, elles font dodo. Puis, ça, c'est quand même bien terminé. Mais, je suis déçue de ma décoration de Saint-Valentin, parce que je vous explique. En principe, j'allais rien faire. Mais Sophia, comme elle a déjà 4 ans, puis elle voit beaucoup de vidéos, puis tout, elle insistait. C'est comme, maintenant, on va décorer pour la Saint-Valentin, puis tout ça. Puis, je me suis dit, ok, juste pour lui faire plaisir. Fait que je suis allée au dollar à main. Avec elle, on a choisi des petits trucs, puis tout. Mais, une fois rendue ici à la maison, quand j'ai vu ce que j'avais acheté, j'avais vraiment rien acheté, comme j'ai acheté 2-3 choses pour la cuisine. Puis, j'ai acheté la guillemande, puis une décoration pour la table, puis des petites assiettes, puis des napkins. Donc, c'était vraiment pas beaucoup. J'étais quasiment gênée de vous mettre ça, mais je me suis dit, ok, je sais que c'est pas quelque chose, c'est vraiment rien. Là, c'est limite laid, mais je veux dire, c'est pour faire plaisir aux enfants. Donc, c'était ça l'idée derrière tout ça. Puis, ça marchait, parce que Sophie, elle était vraiment contente. Elle était toute excitée. C'était comme, il y a ma salle de jeu, mais non, c'est décoré pour la Saint-Valentin, puis tout ça. Donc, c'est fait. Puis là, de quoi je voulais vous parler. Donc, peut-être que vous pouvez m'aider. Je sais pas, parce que je voulais vous demander, vous connaissez la youtubeuse Tell-Maman. J'imagine que oui, parce qu'elle est quand même, elle était vraiment connue. Moi, je l'écoutais depuis vraiment longtemps, je pense, depuis 3 ou 4 ans, je pense, que je l'écoutais. Puis, je l'aimais vraiment, comme, j'aimais vraiment ses vidéos. Elle postait des vidéos presque à chaque jour. Puis, après ça, elle postait moins souvent, puis tout ça. Et je crois qu'elle avait même écrit des livres, puis tout ça. Puis, je l'aimais beaucoup, là, comme, c'était vraiment diversif, sa chaîne, puis tout ça. Et du jour au lendemain, elle est disparue. Comme, c'est fini. Puis, je rentrais quand même voir ses vlogs, comme, après ça. Puis, elle postait plus. Puis, après ça, elle a, comme, enlevé des vidéos. Puis, elle avait laissé juste quelques vidéos. Puis, ensuite, sa chaîne est vide. Il n'y a plus rien. Donc, je me demande vraiment, qu'est-ce qui est arrivé avec elle. Parce que c'est vraiment dommage. Comme, je l'aimais beaucoup. Puis, je suis sûre que je n'étais pas la seule. Parce qu'elle était vraiment quelqu'un qui, genre, qui traversait l'écran. Genre, comme, elle avait toujours de super bonnes idées. Elle était vraiment le fun, puis tout ça. Donc, je me demande vraiment, qu'est-ce qui est arrivé avec elle. Pourquoi elle est plus sur YouTube. Pourquoi elle ne poste plus. Je ne sais pas si, peut-être, quelqu'un ici qui écoute mes vidéos. Je sais qu'on n'est pas nombreux. Mais, je me dis, peut-être, quelqu'un qui sait. Puis, il va me dire pourquoi. Je me demande juste si elle est correcte. Comme, je sais qu'elle était enseignante. Puis, qu'elle avait dit qu'elle allait retourner enseigner. Mais, quand même, elle donnait tout le temps des nouvelles. Même si, à la fin, elle ne postait plus comme avant. Mais, quand même, elle postait des vidéos. Enfin, sur Instagram, puis tout ça. Mais, du jour à l'endemain, silence radio. Elle est disparue, comme plus de nouvelles d'elle, puis tout ça. Donc, c'est vraiment plat pour la communauté. Je veux dire, qu'on la suivait. De plus savoir si elle est correcte. Qu'est-ce qui est arrivé avec elle, avec ses enfants, puis tout ça. Parce que, veut, veut pas. Et, quand on suit quelqu'un sur YouTube, on s'attache quand même à eux. Et, d'une certaine façon, je veux dire, ça fait partie des... Et, ça devient comme... Ça fait partie de notre routine. Les matins, c'est en train de prendre les petits déjeuners. On l'écoute, puis elle partage des choses, puis tout ça. Donc, si vous le savez, moi, je suis curieuse. Dites-moi-les dans les commentaires. Si vous le savez, pourquoi elle fait plus de vidéos YouTube ou des choses elles-mêmes. Donc, c'est ça que je voulais vous demander. J'espère que je vais le savoir. Puis, en tout cas, si moi, je le sais, je vais vous le dire aussi. Parce que, c'est plat, de l'heure qu'elle soit plus long. C'est que, c'est tout. Et, c'est tout pour cette vidéo-là. Je sais que je n'ai pas filmé beaucoup. J'espère que vous avez aimé les petits peu de clips que je vous ai filmés. Puis, l'autre chose aussi, guys, je suis quelqu'un tellement peu manuel. Comme mon DIY avec Sophia. Je me sentais tellement mal pour elle. Mais, je n'ai pas de patience pour ces choses-là. Comme toute la peinture, elle collait, tous les trucs, elle collait sur mes mains. J'avais de la peinture dans ma face, dans mon nez, partout. Mais, au moins, ma grand-fille, elle est venue à la rescuce, au secours. Je ne sais pas comment on dit ça, mais vous comprenez. Puis, elle, elle nous a aidés. Puis, c'est elle qui a fini ça avec elle. Puis, elle était tellement contente d'avoir fait ça. Même, elle courait partout avec la petite affaire. Puis, c'est vraiment laid. Mais, au moins, comme c'est quelque chose de fait avec leurs mains. C'est que ça devient cute, c'est que ça a plus un sens sentimental pour moi. Et, ça va l'être aussi pour son papa. Comme je sais qu'il va l'aimer aussi. Mais, pour vrai, elle, comme je me sentais mal de ne pas pouvoir l'aider plus. Puis, de ne pas être une genre de mère vraiment crafty. Que je m'assoie avec elle. Puis, que je fais des projets avec elle. Puis, tout ça. Mais, en tout cas, on essaie. On fait des notes. Donc, sur ça, je vous dis bonne nuit. Merci encore de m'avoir écouté. Puis, on se revoit bientôt. Bye.